Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Une royauté terrestre. Qui, mieux que moi, peut comprendre la vérité de cette parole de notre Seigneur ? Mon royaume n'est pas de ce monde. L'orgueil m'a perdu sur la terre. Qui donc comprendrait le néant des royaumes d'ici-bas, si je ne le comprenais pas ? Qu'ai-je emporté avec moi de ma royauté terrestre ? Rien. Absolument rien. Et comme pour rendre la leçon plus terrible, elle ne m'a pas suivi jusqu'à la tombe. Reine, j'étais parmi les hommes. Reine, je croyais entrer dans le royaume des cieux. Quelle désillusion ! Quelle humiliation quand, au lieu d'y être reçu en souveraine, j'ai vu au-dessus de moi, mais bien au-dessus, des hommes que je croyais bien petits et que je méprisais, parce qu'ils n'étaient pas d'un noble sang. Oh ! qu'alors j'ai compris la stérilité des honneurs et des grandeurs que l'on recherche avec tant d'avidité sur la terre. Pour se préparer une place dans ce royaume, il faut l'abnégation, l'humilité, la charité dans toute sa céleste pratique, la bienveillance pour tous. On ne vous demande pas ce que vous avez été, quel rang vous avez occupé, mais le bien que vous avez fait, les larmes que vous avez essuyées. Oh ! Jésus, tu l'as dit, ton royaume n'est pas ici-bas, car il faut souffrir pour arriver au ciel, et les marches du trône ne vous en rapprochent pas. Ce sont les sentiers les plus pénibles de la vie qui y conduisent. Cherchez-en donc la route à travers les ronces et les épines, et non parmi les fleurs. Les hommes courent après les biens terrestres comme s'ils devaient les garder toujours. Mais ici, plus l'illusion. Ils s'aperçoivent bientôt qu'ils n'ont saisi qu'une ombre, et ont négligé les seuls biens solides et durables, les seuls qui leur profitent au céleste séjour, les seuls qui peuvent leur en ouvrir l'accès. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas gagné le royaume des cieux. Aidez-les de vos prières, car la prière rapproche l'homme du Très-Haut. C'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Ne l'oubliez pas. Une reine de France, le Havre, 1863 Beaucoup, ici-bas, sont en compétition avec leurs frères. Ils cherchent à être meilleurs qu'eux, à être les premiers, les plus grands, les plus forts, les plus beaux, les plus... à prendre l'ascendant sur les autres, à se détacher de la foule, à se démarquer, à se mettre en avant. Cela n'est pas en réalité ce qui nous est demandé. Notre monde n'est pas celui-ci. Nous n'appartenons pas à ce monde. Notre nature est divine. Nous sommes des êtres de lumière qui s'ignorent encore. Nous avons aujourd'hui à comprendre ce que nous avons à donner à l'humanité. et non pas à ce que nous avons à prendre à l'humanité. Nous sommes tous venus ici-bas pour donner, pour aimer. Et souvent, nous oublions cela. Alors, nous commençons à souffrir. Et cette souffrance nous rappelle nous rappelle à notre devoir, à nos engagements. Prie, avant de venir ici. Ces engagements sont inscrits au plus profond de nous. Dans notre conscience, notre cœur nous guide vers Dieu. car Dieu y a placé toutes ces lois. Ces lois parfaites, immuables. Nous sommes alors invités à découvrir celle-ci. Et la seule façon que le plus grand nombre a de le découvrir, c'est la souffrance. Car il y a une lutte intérieure qui se crée entre nos choix extérieurs, faits ici dans la matière, et ceux qui sont à faire et qui sont inscrits en nous. La prière nous invite à trouver le chemin vers Dieu. Elle est le pont qui nous emmène vers Dieu. La prière comme nous invite à le comprendre le spiritisme et cette pensée dirigée vers un objectif déterminé. Cet objectif est l'amélioration morale, la perfection morale en fait. cette perfection nous l'atteindrons tous plus tôt ou plus tard. Le chemin sera propre à chacun et il importe à chacun de presser le pas vers ce bonheur qui nous attend, un bonheur intégral. et si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas encore compris ou parce que nous ne voulons pas progresser vers cette perfection. nous nous complaisons dans ce monde matériel avec ses règles temporelles. Alors que si nous prenions quelques instants pour découvrir ces lois divines, ces lois morales et que nous commencions à nous plier à cette volonté, nous constaterions combien nous pouvons être heureux, bien plus heureux, que tout bonheur créé ici-bas par des biens temporels limités dans cette matérialité. élevons donc nos pensées vers celui qui nous a créé à son image. Apprenons que ces honneurs que nous cherchons ici-bas fluctuent en fonction de tellement de critères passagers éphémères. il y y aura toujours plus riche, plus beau, plus fort, plus jeune. Alors, quels sont ces aspects sur lesquels nous avons à bâtir notre édifice, notre temple intérieur ? Prenons le temps de réfléchir à cela. Seul le bien nous permet cela, c'est-à-dire la charité que nous donnons de façon inconditionnelle à l'autre, à notre frère. à notre semblable. Cela coûte énormément à l'orgueilleux de considérer l'autre comme son semblable. Alors, prenons effectivement sur nous de nous défaire de ces vieilles habitudes, de ces préjugés et de partir à la rencontre de Dieu à travers tous nos frères, à travers ces différences apparentes pour mieux trouver les points communs, pour mieux nous défaire de cette apparence et constater combien nous sommes semblables malgré ces pratiques extérieures qui ne sont que des coutumes, des habitudes. Nous sommes tous sur ce même chemin vers Dieu. Prenons donc un moment pour nous recueillir, pour identifier ce qui nous fait heureux, ce qui nous rend heureux et nous constaterons avec le temps que ce qui nous rend le plus heureux c'est de se connaître les uns les autres, de connaître ces lois parfaites qui nous sont montrées à travers les différentes expériences de vie ici-bas pour être vécues pleinement. Un jour, nous aiderons notre frère sans même y penser et nous aurons en retour un sourire qui vient du cœur, un regard qui s'illumine un soupir qui dit enfin un frère qui m'aime. Soyons attentifs à ces moments précieux qui nous disent que nous sommes sur le bon chemin vers Dieu. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de la mẹ sur le bon chemin. – Sous-titrage FR 2021